La vie est dure pour Artémis ces temps-ci. D'abord, c'est Hercule qui blesse son cerf majestueux en essayant de le capturer. Puis, ce sont les habitants de la région de Calidon qui refusent de l'adorer comme il se devrait. Déprimée, elle s'est tournée vers sa ménagerie pour épuiser du réconfort. Et quand elle a vu son énorme sanglier souffler et gratter du sabot dans son enclos, elle a eu du mal à réprimer un sourire malicieux. Salut à tous et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 5 avec Persée et Mediuse. Aujourd'hui, nous allons fonder une nouvelle cité, donc la cité de Calidon. Nous avons 4 objectifs. Tuer un monstre, construire un sanctuaire en l'honneur d'Hermès, un profit annuel de 500 dragmes, et on doit envoyer 8 sculptures pour la cité mère. Donc on a un peu la map. Ok, donc on a deux zones d'agricoles, donc je vois un peu ce qu'on peut faire, niveau bâtiment, on a des syriques disponibles, c'est pas mal. Alors ce que je vais faire déjà, je vais bien peu débrouiller ce que nous avons là. Je vais commencer à bâtir un petit quartier résidentiel. On essaie d'être plus efficace, donc 160-200, c'est pas mal. Ensuite, voilà, donc on a déjà nos 20, notre premier lotissement ici. Par ici, je vais faire de l'agora tout de suite. Parfait, donc déjà notre premier quartier est construit. Je vais immédiatement bâtir un grenier. Parfait, on est pas mal. Je vais mettre une maintenance. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire, si on peut exploiter des choses ou pas. Donc on a déjà la métairie pour les vignes. Je vais faire un groupe de letteries ici, pour plusieurs raisons. Comme ça, on aurait mieux accès aux terres fertiles. Donc je vais faire 4 letteries pour débrouiller. Ça me semble un bon débat. Je vais mettre une maintenance par ici. Et voilà, c'est parti. Je vais tout de suite commencer un peu à décorer le quartier. Voilà, c'est pas mal. On essaie de pas trop traîner non plus. Parce qu'à mon avis, le monstre en question, c'est sans viser de Calidon. Donc voilà, on va pas trouver ces... On va essayer de pas être lent, on va dire. Donc on a déjà un quartier qui va être construit, c'est pas mal. Les pâtres vont ramener le fromage rapidement. Est-ce que je peux commencer à préparer des vignes ou pas ? J'ai déjà commencé à préparer quelques vignes. Ça va être très important, vous allez comprendre pourquoi. Je suis Dionysos, le dieu du vin. Célébrez-moi et vos régions se gorgeront dessus. Je pense que je vais commencer à accélérer les constructions. Je vais en rajouter 5... 5 maisons ici. Je vais faire des belles vélées en masse. Plus on aura de population rapidement mieux ce soir. Je suis Athéna. Oui, oui, oui. Célébrez-moi et vos libres sacrés poussera dans votre stiqueté. Ok, donc là, c'est déjà là. Très bien, ça m'arrange. Tout sauf marbre. Tout sauf marbre. Et je vais mettre du bois ici. Pour tout ce qui nous s'apportera au moment venu. Ça, il faut lancer notre production de nourriture. Comment ça ? Je peux l'avoir normalement ? J'ai mis du marbre. Il faut déconner. Ah non. J'ai rien dit, pardon. Normalement, là, on peut l'avoir. Ça y est, c'est parti. Le dos au marbre, là, c'est pas mal. Donc là, je vais commencer à rajouter un puits en bas, un autre en haut. Je suis Dionisor. Il ne faut pas venir d'un gymnase. Il faut passer au stafé. Le dos au marbre, célébrez-moi et vos raisins se gorgeront de sucre. Alors, qui c'est qui peut me vendre, m'acheter du vin ? Enfin, me vendre du vin, pardon. Personne, non ? Non. Bon. Je vais regarder un peu de la... Ouais, on a du chômage, donc... J'ai déjà construit... Ah, je ne peux pas acheter de... Bon, c'est pas là. On va déjà commencer par faire quelques météries. Pour ne pas trop traîner. 8 planches de bombe, on va les garder. Et je vais construire quelques ateliers vinicoles. Comme ça, la production de vin sera enclenchée. Célébrez-moi et une olivraie sacrée poussera dans votre cité. Donc, tout sauf vin. On a encore du chômage, donc ce que je vais faire, je vais pousser la production alimentaire. Je pourrais construire des pas besoin de chasse, mais si le sanglier est pas loin, je pense qu'il y a popé. Heureusement, il y a des sangliers. Et on va avoir des ennuis. Voilà, on est pas mal comme ça. Je peux rajouter encore une mise. Je suis Dionysos, le dieu du vin. Célébrez-moi et vos raisins se gorgeront dessus. Bon, on est plutôt bien. Je pense qu'on a fait un bon départ. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tout de suite rushé la production de vin. Parfait. Qui est-ce qui nous vend de la laine déjà ? Argos vend de la laine. Et bien, c'est parti. Vous m'avez offensé, misérable. Voilà pourquoi j'ai voulu... Préparez-vous à affronter le sanglier de Calidon. Donc, ce que je vais faire, j'ai tout de suite bâtir du temple Thézé. Je sais ce qu'il lui faut. Donc, je vais vous montrer les conditions. Donc, le marbre, on en avait... C'est pour ça que j'ai tout de suite pris le marbre. On avait 48 blocs. Il nous en fallait 32. Il y a 8 enforts devant. Il y a 16 enforts devant. On en a déjà la moitié. Il nous faut le palais. Et bon, on va tout de suite bâtir le palais. On va pas trop traîner. Au pire, je le rebâtirai. Au niveau des objets, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je vais mettre un, deux, trois bassins, quatre, cinq. Je vais mettre aussi quelque part. Je pense que ça devrait être suffisant. J'ai déblayé un peu les murs. Les murs, parce que le parc doit être entouré de murs. Enfin, le temple doit être entouré de murs. Je ne traîne pas trop. Je vais mettre un corps de garde ici. Parfait. Est-ce que je peux faire autre chose ? J'ai peut-être ajouté un ou deux bassins dans le groupe, mais je pense que ça devrait être suffisant de base. Ah, je me suis trompé d'une case. L'autre qui est en train d'exterminer son guillet du coin. On s'affirmait comme le méga boss de la chaîne alimentaire. Merci Artemis au passage. C'est parfait. Donc honnêtement, TZ, c'est le rôle le plus simple à appeler, je trouve. Et il a un cartonné, bien sûr. Je suis Athéna. Par jour, c'est d'avoir son étabouement. Célébrez-moi et nos livrets sacrés poussera dans votre cité. Oh, bah c'est bon ça. Coucou TZ. C'est parfait. Avec TZ dans nos ronds, ça va chier. Ah, TZ qui cherche le sanglier, qui ne le trouve pas. Il m'en sort que nous prouve que TZ qui n'a rien demandé. Bon, t'as lui. Allez, TZ. Achève-nous de ce monstre. Mais on se rapproche tout le monde. Je suis Athéna. Il m'a un livre des bergers. Il m'a un livre des agriculteurs. Allez, TZ. Sacre bleu, voyons à quelle vitesse... Un bon soutien éviterait à tout prix les trucs. Merci, TZ. Le sanglier de caïdon a été tué. Excellente nouvelle. Je vous remets les chefs que l'autre abruti nous a tués. Je vais enregistrer le scénario sur Argos V. Comme c'est le cinquième scénario. On a déjà accompli nos objectifs. Je vais vite détruire le temps. Tout ça, je n'en ai plus besoin. Parfait. On va regagner un peu de population. Et je vais commencer à préparer un poste de commerce avec Argos. Argos. Comment je vais faire mon opération ? C'est tout simple. Achetons de la laine. Et là, je vais faire un poste pour de la laine aussi. On est pas mal comme ça. Et je vais demander à notre colonie mère Argos de nous en fournir. C'est très, très important. Et du marbre. Et voilà. J'ai commencé la production. La chaglane tout de suite. 24 blocs de marbre. Ça nous cèdera. Acceptons. Donc là, nos bâtiments, les maisons, elles évoluent pas parce que c'est le cachet qui manque. Voilà, c'est pas mal. On va leur ajouter d'autres activités culturelles. Je pense que nos philosophes, les philosophes du Talibon, ils vont se faire répondre à leur savoir. Il faudrait peut-être que je fasse un hôpital. Ça va le faire. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il nous manque des podiums. Voilà, c'est pas mal. On va encore gagner de la population. Et je vais essayer de commencer avec le mot Pédion, le côté. Quartier commercial qui j'ai enclenché. On a Suisamonde 20. On peut vendre du vin. Donc je vais vendre 12 en force. On peut vendre 36 en force. Donc c'est quand même pas mal. Je suis Athéna. Célébrez-moi et une oliveraie sacrée poussera dans votre cité. Voilà un peu ce qu'il nous manque. Pour le sanctuaire, je le ferai en dernier. Je vous expliquerai pourquoi. Et je vais peut-être que je sois une petite élite. Mais c'est juste pour décorer la cité comme je le souhaite. C'est tout simple. Pour le moment, on a Célène. Je suis Dionydos, le dieu du vin. Célébrez-moi et vos raisins se gorgeront de sucre. Donc ce que je vais déjà faire. Je vais acheter un entrepôt. Et je vais faire en sorte qu'il n'y en ait que des sculptures. Et je vais demander aussi des sculptures au Montpélion. Comme ça. Hop, ça c'est fait. J'arrête l'achat de sculptures. Le vin va nous aider à récupérer, récompenser ça. Et je vais commencer. Alors, je vais construire un autre sanctuaire pour le moment. Je vais vous laisser là. J'ai continué à avancer le scénario. Il m'explique le sanctuaire d'Hermès qui est en cours de construction actuellement. Je pensais pouvoir faire plusieurs sanctuaires, mais je ne suis limité qu'à deux. Donc j'ai pris le sanctuaire d'Athéna tout simplement. Je pensais pouvoir faire celui de Dionysus aussi. Mais j'ai été confronté à un choix. Donc là-bas, je vais juste mettre en pause. Juste le temps de placer les podiums. Donc là, j'aurai un peu la progression du sanctuaire. Donc on est à 82%. Désolé Denis, je t'aurais aimé. Parce que tu me rapporterais cœur et d'argent. C'est qu'Alidon atteint les 2000 personnes. Malgré les assauts du sanglier d'Athéna, vous avez édifié une colonie prospère qui fournira de belles grappes de raisins à Argos. La cité pourra aussi compter sur les sculptures de l'avant-poste des centaures du Mont Pélion. Et le sanglier, qui était si souvent l'invité non désiré de la cité, portera à jamais son nom et sera désormais appelé le sanglier de Khalidon. Et voilà, malgré toute l'énergie d'Artemis pour vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, son sanglier a été tué par notre ami Thésée. Du coup, on va se laisser là pour l'épisode 5. Donc, la prochaine fois, je vous retrouverai pour la dernière mission de l'aventure mythologique Perse et Méduse. Donc, vous vous doutez qu'on va certainement enfronter Méduse. Sinon, vu qu'on ne l'a pas toujours rencontré. Donc là, on va retourner à Argos. Et voilà. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous conseille de le faire si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, les vidéos, etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, moralement ou financièrement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.